Ok, j'ai réussi une médecine classée 70e sur 1200 sans prépa alors que j'étais plutôt mauvais élève pendant quasiment toute ma scolarité. Donc si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à ma méthode de travail. Mais tout le monde a une méthode de travail. Et il y a des centaines de vidéos d'astuces de révision partout sur YouTube. Alors qu'est-ce que j'ai fait de spécial ? Le truc, c'est qu'il y a un point important que peu de personnes ont compris sur les méthodes de révision. C'est même ce qui fait toute la différence. En réalité, une bonne méthode, c'est ce qui englobe toute ta journée. C'est pas juste une technique de révision, mais un mode de vie et une façon de penser. Un peu comme les gens qui veulent perdre du poids. Appliquer un régime sans changer de mentalité, c'est le meilleur moyen d'être frustré et de faire le yo-yo. Ceux qui ont réussi changent tout profondément. Ils foncent dans un mode de vie sain pour se créer une nouvelle identité. Si on veut réellement perdre du poids et se transformer durablement, il faut vraiment que ce soit un changement de mode de vie en fait. Alors au lieu de te donner juste deux ou trois tips pour mieux réussir tes études, je vais te montrer point par point le mode de vie qui m'a fait réussir l'un des concours les plus difficiles de ma vie. Et surtout à la fin, je t'expliquerai l'erreur terrible à ne surtout pas faire si tu veux réussir. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de cette fameuse loi, la loi de l'attraction. Si vous vous concentrez de façon sincère la plupart du temps sur une chose que vous désirez, cette chose désirée finira par apparaître dans votre monde réel. Ça donne envie hein ? Et bah c'est du bullshit. Il suffit pas d'y croire pour que ça arrive, même avec tes affirmations positives devant ton miroir. La réussite se paie par les efforts et les sacrifices. Le problème, c'est que c'est difficile à tenir sur le long terme. Alors il te faut un vrai moteur pour tenir. Et c'est pour ça que tu dois savoir exactement pourquoi t'es là et ce que tu cherches. Dire je veux faire médecine, ça suffit pas. Tout le monde le veut. Demande-toi pourquoi tu veux faire médecine. Sois honnête avec toi-même. Parce que tu vas devoir t'accrocher à cette raison profonde quand ça ira mal. Ensuite, enferme-toi dans une bulle de productivité. Je sais que ce que je vais dire est dur, mais tu dois avoir ton objectif au centre de ton attention. Fais le tri dans ton entourage, mais aussi dans tes sources d'infos. T'as pas besoin de savoir qu'il y a eu une embrouille de l'autre côté de la France ou un tremblement de terre à l'autre bout du monde. De toute façon, tu peux rien faire tout de suite. Tu pourras peut-être aider quand t'auras atteint ton objectif, mais en attendant, t'es encore en construction. Une fois dans ta bulle, il faut choisir ton objectif. Et c'est pas le numéros clausus, hein. Ça, c'est une grave erreur. Si tu vis 150e parce qu'il y a 150 places, t'as de grandes chances de finir proche de 150 et c'est trop risqué. Ton objectif, c'est de faire mieux, toujours mieux et arriver dans les meilleurs des admis. Dis-toi que j'étais tellement matrixé que je pensais même plus à réussir la médecine. J'étais déterminé à être dans le top du top. Valider l'année, c'était devenu un objectif secondaire. À chaque examen blanc, je visais une personne au-dessus de moi et je me promettais de la battre pour la prochaine fois. Comme un prédateur. Et avec ce mental, il te faut une organisation si bien ficelée que tu peux lui faire confiance sans réfléchir. Rien n'est plus précieux que ton temps. Chaque jour perdu est perdu pour toujours et c'est la même chose pour les heures. Alors, tu pourrais penser qu'il faut réviser absolument toute la journée pour faire un maximum de temps de travail. Mais en réalité, le but n'est pas de travailler le plus de temps possible mais de tirer un maximum de chaque heure bossée. Alors, va à l'essentiel et supprime tous les trucs pas très utiles comme remettre ton cours au propre ou faire des fiches. Je t'explique pourquoi dans une de mes vidéos. Mais surtout, arrête de réfléchir. Si tu te demandes ce que tu as à faire aujourd'hui, quel cours tu dois réviser et dans quel ordre, tu as déjà perdu trop de temps et d'énergie. Tu as besoin d'un système infaillible pour s'assurer de voir tous les cours, le nombre de fois qu'il faut dans un ordre logique pour maximiser l'apprentissage. De mon côté, c'était hyper simple. J'utilisais la méthode des J pour planifier mes cours. Donc, la liste des cours à voir se construisait toute seule au fil du semestre. Puis, tous les jours, j'organisais cette liste par ancienneté et difficulté. Et voilà, un classement logique, sans réfléchir et à l'abri de mes caprices. Alors, maintenant que les cours sont prévus, il faut anticiper les pauses. Et c'est une question de vie ou de mort. N'écoute surtout pas les gens qui se vendent de bosser 14 heures sans pause. Tu verras qu'ils finissent en fin de classement à se demander ce que les autres ont fait de plus qu'eux. Arrivée au deuxième examen, on a tellement révisé. On dormait tellement peu. J'ai eu des hallucinations. Tu sais, quand tu ne dors pas et que tu hallucines, tu commences à voir des trucs bouger. Tu as absolument besoin de te reposer pour rester en forme et garder ton focus. J'en parle souvent dans ma newsletter. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous ? Il y a déjà plus de 2000 étudiants qui lisent les gifs que j'envoie par mail chaque semaine. C'est un truc de ouf. Tu en as déjà loupé pas mal. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description. Bon, en gérant bien ton organisation, tous les jours doivent se ressembler au maximum. J'ai répliqué ma journée de type avec confiance et ça a payé de ouf. Je vais te la décrire juste après. Mais déjà, il faut parler de la mémorisation. Si tu crois que la réussite se base uniquement sur la mémorisation, tu peux tout de suite abandonner tes foutus. Si tu dois retenir une chose, c'est que tout ce qui est compris n'est pas à apprendre. Comprendre ton cours, c'est diviser le nombre d'infos à mémoriser parce que tu peux déduire plein de choses de la logique. Mais surtout, tu retiens beaucoup mieux ce que tu as compris. Alors, avant de me demander si j'avais bien retenu un cours, je m'assurais d'avoir bien tout capté. Je faisais des recherches sur Google, j'allais poser des questions au Twitter et je regardais même les questions des autres élèves sur le forum de la fac. Ensuite, je programmais des rappels avec la méthode des J et il me suffisait de le revoir assez de fois pour être un crack dessus. Enfin, presque. Il ne suffit pas juste de le revoir. Il faut bouffer des exercices. Encore et encore. Même sur les cours que tu n'as vus qu'une seule fois. C'est hyper important pour comprendre ce que le prof demande mais aussi pour t'entraîner à mélanger les notions et résoudre les problèmes. Échec, tu n'as pas envie de faire des exos. Tu préfères lire ton cours parce que tu sais que tu auras une mauvaise note en entraînement. Mais accepte d'être débutant. Arrête d'avoir peur des bâches. C'est juste des entraînements. Tu as besoin d'eux pour t'évaluer et si tu es mauvais, tant pis. Tu vas t'améliorer. Tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Tu imagines la dégaine d'un boxeur qui débarque dans un tournoi en ayant juste lu des livres sur le combat. Et en parlant de zone de confort, il faut qu'on parle de ton environnement. Ne sous-estime pas l'environnement. Et ça passe par deux questions. Où et avec qui ? Déjà, ça ne sert à rien de bosser en groupe s'il y en a toujours un pour ouvrir sa bouche. Il y a encore pire si c'est dans un endroit où tu n'arrives pas à te concentrer. Perso, je déteste bosser à la BU. Je n'arrive pas à me focus, je n'arrive pas à regarder les gens passer et je me sens observé. C'est peut-être mon côté solitaire. Alors, je révisais dans ma chambre du Crous. C'était un sanctuaire. Mon bureau était tout propre, bien rangé et minimaliste. Même si je voulais me distraire, il n'y avait rien à faire là-dedans. Pas de télé, mon téléphone était éteint, juste moi et le silence. C'était devenu mon moment à moi, là où je sacrifie tout, le centre de ma vie, pendant quelques mois intenses où les journées se ressemblaient toutes. Et voilà comment elles étaient organisées. Au réveil, ma journée était déjà planifiée. Je bossais sur les premiers rappels de cours complexes, puis j'allais en cours pour rester concentré au maximum. À midi, pour gagner du temps, le repas était déjà préparé depuis la veille. J'avais juste à réchauffer et à manger. Ensuite, je faisais une sieste de 20 minutes pour rester concentré toute l'aprème et j'enchaînais sur la relecture de nouveaux cours du matin avec un focus sur la compréhension. Et je terminais le travail par un temps pour planifier la journée du lendemain en commençant les cours selon leurs difficultés et le nombre de rappels déjà fait. Après, c'était sport, douche, cuisine, pour le soir même, avec les restes pour le lendemain. 30 minutes avant de dormir, un temps de lecture où je lisais des biographies inspirantes ou de la spiritualité et à 22h, j'étais couché. Ça fait 7h40 de sommeil et c'est ultra important pour être productif. Alors maintenant que tu as tout en main, il te reste une énorme erreur à éviter. Copier bêtement une méthode de travail, c'est le meilleur moyen d'échouer. Tu as plutôt intérêt à comprendre comment créer ta propre méthode avec tes propres besoins. Tes conditions ne sont pas les mêmes. Peut-être que tu as cours toute la journée, tu ne vis pas seul ou alors tu préfères aller à la BU. Mais c'est le cas aussi pour tes concurrents. Tout le monde doit apprendre à s'adapter. C'est la compétence la plus importante. Et si tu veux écraser les autres, commence par écraser le toit du passé.